bonsoir mesdames et messieurs bienvenue dans ce nouveau numéro de la web tv des louves votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des louves ainsi que celle du club avec les résultats des différentes équipes ainsi que leurs meilleurs moments au sommaire cette semaine la présentation d'un parrain de match la section école de volet et bien évidemment nous retrouverons les actus et infos du club avec les résultats des matchs du week-end passé et le programme des matchs pour le week-end à venir on commence tout de suite avec un parrain de match le cafetière et non la cafetière quand bien même il est géré par la souriante aurore manien avait souhaité marquer le coup lors de son dernier changement de propriétaire en devenant parrain le temps du match des louves face à l'équipe d'istre nous nous sommes rendus donc au café et lui avons posé quelques questions alors donc je m'appelle aurore manien ma fonction ici et bien je suis gérante du cafetière avec mon mari et moi j'y travaille ici tous les jours comme serveuse donc on est donc aux 54 rutières on est donc dans la rue une des artères principales de la ville de saint-dié ensuite un petit mot sur le cafetière je sais en tout cas par les propriétaires des murs qu'il existait déjà avant guerre voilà et les parents de l'actuel propriétaire en fait l'ont tenu il me semble pour la petite histoire voilà et nous on a repris le cafetière depuis le premier juin l'année dernière ça va bientôt faire un an en fait je vous donne mes horaires comme ça donne une idée un peu de ce qu'on fait nous on est ouvert le chaque matin du lundi au vendredi à partir de 6 heures voilà de 6 heures à 21 heures ou plus selon l'affluence en fait ça peut être 22 23 heures ça dépend et puis on est ouvert à l'identique samedi et dimanche aussi on est donc ouvert 7 jours sur 7 par contre samedi dimanche nous ouvrons à 7 heures les soirs où on reste ouvert c'est vraiment le vendredi soir particulièrement où on organise aussi quelques manifestations au concert voilà on fait aussi des après midi jeux de société les dimanches après midi là en fonctionnement on va avoir une annulation sur les cocktails comment faire des cocktails etc ici à plusieurs reprises ont déjà eu lieu des réunions en fait je rappelle aux réseaux etc donc entre professionnels donc un peu du speed dating mais professionnel moi j'ai longtemps travaillé dans le tourisme dans l'événementiel donc organiser des soirées des manifestations faire plaisir aux gens c'est quelque chose qui me plaît beaucoup alors ça met beaucoup de stress au départ parce qu'on a envie que ce soit parfait mais c'est vraiment un souhait personnel lui de pouvoir organiser des soirées des animations c'est notre ville en tout cas mon mari et moi on est né on s'est mené à saint-dié donc revenir ici sur saint-dié travailler et tenir un commerce pour nous ça c'était certainement un rêve oui parce que ça nous fait vraiment plaisir et puis c'est animer la ville animer le centre animer notre bar fidéliser notre clientèle faire plaisir à notre clientèle attirer aussi des nouvelles personnes enfin c'est c'est un mélange de plein de choses le parallèle avec le sport je dirais que alors je suis pas une grande sportive dans l'âme mais par contre tenir un café c'est du sport quand même enfin être serveur ou serveuse c'est vraiment du sport parce que on fait beaucoup de kilomètres dans la journée jusqu'à 15 20 kilomètres par jour parfois avec la terrasse pleine alors et puis je pense que le rapport enfin ce qu'on peut comparer peut-être avec un sport de haut niveau c'est peut-être le coup de stress quand le bar se remplit et voilà ça fait un petit coup de stress un peu comme un avant match peut-être petit coup de speed là où voilà on mouille la chemise quand même depuis la reprise du bar quasiment depuis l'été dernier au même moment à la reprise au mois de juin juillet c'est mon papa en fait sont des partenaires des loupes aujourd'hui c'est aussi grâce à lui et surtout grâce à lui aussi puisque mon papa est un ancien voleilleur de haut niveau et il travaille ici avec moi tous les matins jean paul migliarini et donc c'est lui qui est d'ailleurs qui fait partie de l'organisation au volet à saint grandier et c'est vrai que cette démarche elle vient de lui aussi oui mais ici on a aussi des clients qui sont amateurs de voler etc donc on a été sollicité pour devenir partenaire voilà et ben s'il ya un sport dans lequel on devait être partenaire c'était forcément de voler enfin moi mon papa étant ancien voleilleur j'ai assisté à des matchs de voler toute ma jeunesse donc ça me poursuit je plaisante et voilà je me suis dit bah oui et puis voilà je connais aussi monsieur merci et pierre je connais monsieur philippe bédel aussi et donc tout naturellement on a dit oui on apporte un financement enfin voilà certains montants et en échange on a aussi voilà accès aux matchs de voler chaque samedi je leur souhaite bien sûr de gagner je leur souhaite une belle réussite pour terminer la saison et puis je leur donne rendez-vous cafétière aussi qu'elle n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou je sais qu'elles habitent pas très loin d'ici elle passe souvent devant donc arrêtez vous venez nous dire un petit un petit bonjour et prendre un petit café et voici donc un lieu incontournable où il fait bon y aller boire un café ou aller boire une petite mousse entre autres tout en vous rappelant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et y passer un agréable moment que cela soit seul en famille ou entre amis merci à aurore de nous avoir accueilli et de nous avoir présenté son nouveau cadre de travail soirée à thème et bonne ambiance assurée la semaine prochaine ce sera au tour de meilleurs taux mais tout de suite nous passons à la rubrique la vie du club nous vous avons déjà présenté la section baby volets ainsi que la semaine dernière la présentation de la section volets loisirs afin de maintenir un certain équilibre nous vous présentons cette semaine la section école de volets qui regroupe la catégorie m11 ce reportage détaille les spécificités de cette section encadré par kevin codal aussi statisticien des louvres qui s'est vu remplacer exceptionnellement par denis merchez nous voici de nouveau au cosec michel plingué à saint-dille aujourd'hui nous sommes allés rendre visite à la section école de volets aussi appelée m 11 c'est le manager général denis merchez remplaçant temporaire de l'entraîneur kevin codal qui détaille les tenants et les aboutissants de cette section la section sur monge regroupe tous les jeunes âgés de 8 à 11 ans c'est une initiation au volet on leur apprend essentiellement les bases techniques et pour aboutir le plus vite possible à du jeu en deux contre deux alors on compte une vingtaine d'enfants quand on est au complet donc le département met en place des plateaux cinq plateaux par an les dimanches sur la journée complète où le matin on propose un entraînement général à donc une cinquantaine de jeunes présents ce qui permet de voir un peu aussi d'autres façons de travailler dans les autres clubs et ensuite l'après-midi on fait des tournois de deux contre deux soit sur du jeu dit normal avec les règles officielles soit pour les plus jeunes et plus débutants des règles adaptés où on peut bloquer la balle où tout le monde trouve son compte pour pouvoir commencer la compétition sans trop de contraintes il nous expose aussi les compétences professionnelles et humaines pour l'encadrement des jeunes à ce stage là il faut être déjà patient parce que c'est le volet est un sport un peu complexe au départ techniquement avoir un bagage aussi un bagage d'entraîneur conséquent parce qu'il faut savoir amener de façon ludique tout ce qui est exercice pour justement que les jeunes ne s'appatient pas trop et trouvent du plaisir dans un sport un peu compliqué techniquement tout porte à croire que vos enfants passeront d'agréables moments ludiques et sportifs vous souhaitez les inscrire voici les informations donc on propose un entraînement le mardi soir au palais omnisport de 17h à 18h30 et le mercredi matin de 10h30 à midi pour pouvoir inscrire votre enfant vous passez directement les horaires d'entraînement vous voyez directement avec l'entraîneur pour que l'enfant puisse faire un essai ou vous contactez par mail le manager du club qui lui rendent toutes les informations vous trouverez son adresse sur le site de l'entraînement voilà de la graine de champion que l'on espère suivre lors des compétitions de jeunes dans quelques années l'école de volet est donc une suite logique à celle du baby volet et une amorce pour la catégorie suivante avec les m 13 qui eux commencent à déjà participé à des championnats fédéraux comme les grands et ce qui peut apporter une notion de classement et de sportivité ce qui peut plaire à vos chères têtes blondes si vous êtes sage nous vous présenterons les autres sections des jeunes et moins jeunes du club d'ici la fin de saison et maintenant place à l'actu jeudi de la semaine dernière c'était l'anniversaire d'ivap et à la joueuse croate des louves nous te présentons toutes nos excuses pour ce retard que nous espérons combler en te présentant tous nos voeux maintenant en français car mon nom croate est plus qu'approximatif nous avons passé la barre des 200 abonnés sur la chaîne youtube merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne votre soutien nous va droit aux trois taux coeur pardon on continue pour la chaîne youtube depuis lundi vous pourrez retrouver les interviews des joueuses en version française dans la rubrique playlist sur la chaîne les versions originales seront disponibles bientôt c'est tout pour les actus on passe maintenant aux résultats des matchs du week-end dernier pour commencer cette rubrique résultats nous allons débuter avec les résultats des catégories de jeunes avec pour les m 13 féminines malheureusement deux défaites consécutives face à l'équipe de villiers dans un premier temps sur le score de 2 7 à 0 et elles ont donc et se sont donc inclinés face à vendeuvre 2 pour leur deuxième rencontre sur le même score de 2 7 à 0 pour l'équipe une m 13 filles en poule excellence grosse après-midi de match car avec la venue des deux et de deux équipes de pont à mousson elles ont pu disputer des matchs en retard du début de saison pour cause de kovid donc pour les matchs en retard syndier 1 a perdu son premier match au tie break par le plus petit écart 15 13 au tie break donc sur le score de 2 7 à 1 et s'est incliné plus nettement face à pont à mousson 1 sur le score de 2 7 à 0 après cette première phase réalisée elles ont pu disputer de nouveaux matchs face à ces mêmes équipes et syndien s'est imposé face à pont à mousson 3 2 7 à 1 15 8 au tie break mais n'a pas réussi à changer le score face à pont à mousson 1 où elles se sont une nouvelle fois inclinés sur le score de 2 7 à 0 en ce qui concerne les m 13 garçons c'est un carton plein qu'ils ont réalisé samedi dernier avec une victoire face à chaumont sur le score de 2 7 à 0 une deuxième victoire face à vendeuvre au tie break sur le score de 2 7 à 1 15 4 au troisième set et une nouvelle victoire face à ville et les nancy sur le score de 2 7 à 0 tandis que les deux équipes m18 filles se déplaçait à gérard mais l'équipe une s'est incliné face au cam épinal pour son premier match sur le score de 2 7 à 1 tandis que l'équipe 2 disputait son premier match contre gérard mais et s'est incliné également sur le score de 2 7 à 0 les deux équipes se sont affrontées par la suite avec une victoire logique de saint-dié 1 face à saint-dié 2 sur le score de 2 7 à 1 rappelons que saint-dié 2 remportait son premier match son premier set de la saison en ce qui concerne les m18 garçons qui se sont déplacés à creuseval une très belle après-midi pour les protéger de jean raymond zabbé qui se sont imposés 2 7 à 1 face à l'équipe de creuseval et ont remporté leur deuxième match face à l'us mulhouse sur le score de 2 7 à 0 maintenant pour l'unique équipe senior qui jouait le la semaine dernière l'équipe de suzana opatovska s'est incliné avant d'oeuvre contre l'équipe c du vnvb sur le score de 3 7 à 1 1 les louves ont malheureusement perdu une nouvelle fois à domicile samedi dernier les affrontaient les hermines de rennes elles se sont inclinées au tie break malheureusement après avoir égalisé à deux manches partout elles ont échoué dans le set décisif sur le score de 15 à 11 tout de suite le compte rendu d'après match d'Emmanuel Dumortier le coach on reste la tête droite et la tête haute Manu bonsoir bonsoir alors Manu le compte rendu et tes impressions de cette rencontre parce que on démarre avec un 25 9 on se dit ça y est dans la tête les filles sont bien c'est parti qu'est ce qui s'est passé à ce moment là pour toi il y a eu une coupure au milieu du deuxième set où on doit être encore à plus cinq plus six où on a deux balles de retour direct au dessus du filet qu'on finit pas puis deux balles en un contre un qu'on finit pas et ça permet à rennes de revenir dans la partie et ça nous met le le doute on savait que c'était une équipe qu'il ne fallait pas laisser prendre confiance parce qu'après c'est clair que si elles commencent à dérouler leur jeu et à nous agresser au service on allait souffrir et c'est ce qui s'est passé sur la deuxième partie du match on a beaucoup plus souffrir en réception on a été moins moins performant offensivement de ce fait et la victoire de rennes est logique parce que certaines individualités ont fait la différence de l'autre côté ça complique un petit peu la suite des playoffs ou pas pour toi non ça ne complique rien du tout je dirais on est hors course désormais pour l'accession il faut pas faut pas se faut pas se voiler la face il faut qu'on retrouve toute l'agressivité nécessaire et tout la toute la qualité nécessaire à l'entraînement pour espérer faire des meilleurs résultats on sait que pour l'instant allez cette équipe de rennes on pouvait la dominer on devait la dominer on devait s'imposer nous n'y sommes pas arrivés donc notre place notre quatrième place actuelle en playoff et la nôtre et on mérite pas mieux justement tu parlais de de mettre de l'impact de mettre des choses et de retrouver de l'agressivité il y a le valois qui se présente donc il va falloir en mettre oui il va falloir ça va c'est un match où on jouera sans pression c'est c'est plutôt le valois qui a beaucoup à perdre et nous tout a gagné voilà nous maintenant on est hors course donc on doit juste prendre du plaisir prendre conscience que c'est une chance de jouer les playoffs on s'est bagarré toute la saison ça serait dommage de finir en queue de poisson parce qu'on est parce qu'on est hors course désormais alors justement quelle place tu voudrais à laquelle place tu voudrais terminer toi c'est ton objectif est ce que tu t'es fixé à partir de ce soir une place précise ou alors de remporter le maximum de match voilà retrouver le goût de la victoire retrouver l'intégrité physique pour toutes les filles qu'on puisse bien s'entraîner bien travailler et bien performer le samedi c'est ce que je souhaite donc un maximum de victoire parce que façon de toute façon voilà la messe est dite comme on dit et donc la deuxième balle de match sera la bonne pour l'équipe des hermines rennes étudiant club les hermines qui remportent cette rencontre 3 7 à 2 commençons par les louves qui vont être de repos ce week-end avant de se déplacer la semaine prochaine en bolieux parisienne pour y affronter les joueuses du levallois sporting club dans le cadre de la cinquième journée des playoffs maintenant passons au programme des autres équipes du club pour les équipes de jeunes l'équipe m 13 filles l'équipe de m 13 filles en pôle honneur se déplacera à viller les nancy mardi soir exceptionnellement pour y disputer un match en retard samedi prochain pour les m15 féminines en poule excellence elles se déplaceront au camépinal pour y affronter l'équipe d'épinal ainsi que l'équipe de yutz thionville les m15 garçons en pôle honneur se déplaceront se déplaceront pardon à nancy où ils affronteront les équipes de chaumont ainsi que l'équipe de mézières 2 maintenant le programme pour les équipes seniors avec pour l'équipe des louvres b la réception au cosec michel plinguier avec un coup d'envoi à 20h30 de l'équipe de villes et les nancy tandis que la régionale masculine se déplacera à agondange samedi soir passons maintenant catégorie loisirs l'équipe une qui devait recevoir ce mercredi l'équipe de charme voit son match reporté à une date ultérieure pour raison de kovid et l'équipe de quant à elle se déplacera jeudi soir à rambert villé nous allons terminer avec la catégorie m11 qui va participer ce dimanche à la première coupe de france m11 garçon qui se disputera à la vallée de sauer une équipe du club engagé pour cette compétition avec la paire martin merchès et tom claude qui vont retrouver huit autres équipes du grand est avec la possibilité d'accéder aux deux premières places de ce mini championnat pour participer à la phase finale du championnat de france m11 ce numéro 27 de l'émission de la web tv des louvres est désormais terminé poursuivre toute l'actualité du club ainsi que les différents directs des matchs abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran n'oubliez pas également la petite clochette sur notre chaîne youtube pour recevoir les notifications de direct merci à vous de nous avoir une nouvelle fois suivi et de plus en plus nombreux également je vous souhaite une bonne fin de semaine de très bons matchs et des victoires pour toutes les équipes de club et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la web tv des louvres au revoir et à très vite